Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce dimanche 31 décembre 2023, dernier jour de l'année. Donc on regarde le temps de cet après-midi, de dimanche et de demain, jour de l'an, donc lundi 1er janvier. Comme d'habitude, n'oubliez pas l'espace pub, le petit like, le petit commentaire, commentaire en rapport avec la vidéo, un commentaire en rapport avec la météo qu'il y a chez vous, vos conditions, temps, température, état du ciel. Vous pouvez mettre un émoticône si vous voulez être un petit peu plus bref et un émoticône météo si vous voulez être un petit peu plus fun. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous plaît et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, nous allons passer tout de suite à la situation générale et parler de cette brave petite dépression, enfin petite, quand vous la regardez sur la carte, elle n'est pas si petite que ça, de cette dépression qui a été nommée Géraldine, ne me demandez pas pourquoi, mais elle s'appelle Géraldine, cette tempête, puisqu'elle a généré des vents, comme on va le voir après, assez conséquents sur le Finistère cette nuit. Et vous voyez, donc, pour la suite, c'est des conditions assez dépressionnaires sur tout le nord du pays, notamment au nord du ligne Bordeaux-Mulhouz, eh bien, on a vraiment un temps extrêmement dépressionnaire avec, donc, cette dépression qui va un petit peu prendre une direction, aller un peu de nord-est, mais en se comblant légèrement, voilà, enfin, en se comblant même totalement, d'ailleurs, comme on peut le voir. Donc, voilà, cette grosse dépression, donc, on va donner un peu de vent, quand même, on va le voir après sur les valeurs, mais, a priori, va pas trop, j'allais dire, s'étendre en distance, elle va assez vite, finalement, se combler dans la journée du 1er janvier, comme on peut le voir, hein, demain, elle sera déjà quasiment, quasiment décidée, cette, cette brave tempête Géraldine. Alors, voilà, donc, ben, on la voit, elle est passée, hein, comme on peut le voir, hein, avec ses, ses diagrammes, ses 10 isobars, voilà, elle, elle l'est passée, et elle va, donc, prendre une direction nord-est, en se comblant. Alors, maintenant, on va regarder où en est-elle actuellement, eh bien, regardez le passage du front, donc, qui est actuellement sur le pays très actif, ce front, vous voyez, hein, très bien dessiné, c'est très rare même d'avoir des cartes aussi bien dessinées, et à l'arrière, eh bien, des averses qui circulent, des averses, pour certaines, assez costauds, assez musclées, en ce moment, donc, de la Bretagne jusqu'au Haut-de-France, donc, un ciel de traîne, hein, qui est déjà présent, ben, à l'arrière d'un arc qui part du nord du pays, donc, du côté de l'île, qui passe par Troyes, donc, jusqu'au sud-ouest, où là, il pleut, et à l'arrière, un ciel de traîne, à l'avant, c'est toujours un temps sec, en attendant l'arrivée de ce front. Alors, je voulais vous parler des valeurs, parce que, eh oui, cette tempête Géraldine a donné, quand même, pas mal de rafales super à 100 km heure, donc, évidemment, on va regarder les rafales super à 100, donc, sur les capes exposés, donc, au Cap Ferré, à la pointe de Chassiron, dans la Charente-Maritime, à Caen, 100 km heure, à Brest, 100 km heure, à Ploumanac, 100, à Poitiers aussi, 102 km heure, à Lille-Dieu, 103, à L'Anvillog, dans le Finistère, 108, Barfleur, 108, Plouden-Mézot, 108, au Cap Griné, 112, à la pointe du Roque, Grandville, 112, au Talu, 113, 117, à Lille-de-Batts, à Oesson, 120, à la pointe du Roque, 120, pointe de Saint-Mathieu, 121, Lille-de-Groix, 123, dans le Morbihan, 125, à la pointe de Chimoulin, Lille-de-Ré, 126, 131, à Brignogant, et à Carteret, 134, voilà. Donc, ça a été une tempête côtière, qui est passée, donc, cette nuit, avec des revents jusqu'à 137, puisqu'on a relevé 137 km heure à la pointe de Saint-Mathieu. Voilà, donc, ça n'a pas été la tempête du siècle, mais, en tout cas, le gros est passé, notamment, vous voyez, avec le passage de ce front. On continue, donc, avec la nébulosité. Actuellement, vous voyez, toute la moitié est du pays est sous les nuages, et pour cause, avec, donc, le passage de ce front. À l'arrière, le ciel est un petit peu plus lumineux, donc, si on fait un rapide tour sur la base des nuages, vous voyez, donc, qu'à l'avant, on a des nuages bas, du côté de, ici, entre, sur l'arrière, pays du Languedoc, entre l'eau, de là, vous voyez, là, on a des nuages très, très bas, on a même des stratus, presque des brouillards, vous voyez que ça descend même à 100 mètres. Voilà, donc, cette carte est bien aussi pour montrer où sont les brouillards, notamment, mais vous voyez que le temps, donc, est vraiment très nébuleux ce matin, sur, de toute façon, une bonne partie du pays. Voilà, là, ça permet, cette carte, effectivement, de distinguer où sont les brouillards des nuages, donc, ça peut être intéressant de la montrer de temps en temps, et, donc, à l'arrière pays, on a un ciel de traîne qui se met en place, donc, évidemment, des éclaircies, mais aussi beaucoup d'averses. On la voit très, très bien sur cette carte, regardez, magnifiques, les averses qu'il y a à l'arrière, donc, autant vous dire que le temps derrière ce front va être très actif, avec pas mal d'averses, comme on le verra tout à l'heure. Le vent, alors, où on est, le vent ? Donc, le vent, c'est un peu calmé, il y a du vent, quand même, actuellement, d'ailleurs, j'entends souffler un peu mes arbres sur la région parisienne, on est près de 70 km heure, mais vous voyez que, globalement, le vent s'est quand même pas mal calmé sur le pays, on a, donc, le vent qui s'est quand même calmé aussi sur les côtes, à la pointe du Finistère, on n'est plus qu'à 90 km heure, à peine, sur l'île d'Oessant aussi, on est presque à 100, actuellement, donc, les rafales, les plus grosses rafales qu'il y a eu cette nuit, se sont pas mal calmés. Les températures, de 9 à 10 sur les frontières du Nord-Est, 8 à 10 sur le Nord, 9 jusqu'à 9 degrés sur les Hauts-de-France, 7 à 8 sur la Normandie, de 6 à 10 sur la Bretagne, de 7 à 9 sur l'île de France, 9 à 10 sur Lorraine, 6 à 12 sur la Bourgogne, je rabauche, 4 à 5 en Alsace, Pays de la Loire, 8 à 10, 8 à 9 sur le centre, 6 à 12 sur Poitou-Charente-Limousin, 9 à 11 sur le centre Massif Central, sur la Nouvelle-Aquitaine, 9 à 10, 2 à 9 sur l'Occitanie, 1 à 12 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, de 7 à 14 degrés, et de 8 à 9 degrés sur la Haute-Corse, et Corse de Sud de 6 à 11 degrés. Bon, donc des températures qui sont tout de même, malgré le passage de ce front, qui reste assez raisonnable, pour une fin décembre, des températures assez douces. On fait le bilan maintenant, de ce qui s'est passé hier, sur le front des températures, notamment, donc jusqu'à 20 heures à peu près. Alors, le bilan des minimales, donc moins 2 à 10 degrés, toujours la poche froide sur le Sud-Est, 6 à 9 sur le Nord-Ouest, 3 à 8 sur le Nord-Est, 1 à 10 sur le Sud-Ouest, et de moins 2 à 7 sur le Sud-Est. En Ile-de-France, on a été de 6 à 8 degrés, hier matin. Pour l'après-midi, de 9 à 17, 10 à 14 sur le Nord-Ouest, 9 à 12 sur le Nord-Est, 10 à 17 sur le Sud-Ouest, et de 10 à 16 sur le Sud-Est. 11 à 12 pour l'après-midi. Alors, les précipitations, donc hier, on s'est arrêté à 20 heures, et donc, on a le front qui commençait à arriver, hier, vers 20 heures, avec les premières pluies. Sinon, hier, jusqu'à entre 20 heures hier et 20 heures avant-hier, nous avons eu un temps plutôt sec, en fait, avec quelques gouttes sur le pays. avant l'arrivée de ce front massif que l'on a vu. Donc, jusqu'à 1 mm de pluie, en gros, en Ile-de-France, et le vent, et le vent a commencé à souffler sur la pointe de Bretagne, donc, en rafale, puisque vous voyez qu'on a atteint 83 km heure de moyenne sur le Finistère. Donc, on a eu vraiment là, c'était jusqu'à 20 à peu près, ouais, les rafales maximum, maximum jusqu'à, grosso modo, 20 heures hier. Donc, vous voyez que ça commençait déjà à souffler assez fortement sur, donc, la Bretagne, avant de donner les rafales que l'on a vues cette nuit, qui ont dépassé sur les côtes, jusqu'à 137 km heure, dans le Finistère. on passe à présent, eh bien, à la prévision. Alors, on regarde ce qui nous attend pour la journée de demain. Alors, la prévision, je ne sais pas, ça a sauté, visiblement, donc, on va se remettre dessus. Je ne sais pas pourquoi, la carte a sauté. hop, alors, attendez, je me remets juste dessus. Ah, des fois, PowerPoint, pas PowerPoint, Microsoft Edge, nous, le navigateur nous fait des blagues. voilà, la carte est revenue. Voici, donc, ce front ce qu'il va devenir. Voilà, donc, il est passé, il passe, et il va aller vers l'est. Il va toucher, donc, tout l'est du pays, il va buter sur les massifs montagneux, et on va voir, probablement, qu'il va donner pas mal de neige. Et regardez, à l'arrière, il y a pas mal d'agitation aussi, au niveau des précipitations, pas mal de pluie à prévoir, après, on va voir sous quelle forme. Et demain, eh bien, on va surveiller l'arrivée aussi, notamment demain soir, de cette zone-là, qui a l'air assez conséquente, avec pas mal de pluie aussi, qui va aborder, donc, ces pluies vont aborder la Bretagne, demain soir, dimanche, lundi soir, pardon, on est dimanche aujourd'hui. Donc, demain soir, lundi, pas mal de pluie qui vont arriver sur la Bretagne. Donc, on va essayer de voir, ce que nous dit, les radars, après, de prévision. Alors, est-ce qu'il y a des choses de prévues, pour cette journée de lundi ? Donc, un petit peu, effectivement, de probabilité faible, d'orage, donc, d'instabilité qui est présente, surtout le quart nord-ouest. Et, bon, demain, pas grand-chose, mais aujourd'hui, voilà, il y a toute cette zone, où, en gros, le temps va être assez actif, ça correspond à la zone de traîne, que l'on va voir après. Alors, au niveau de la nébulosité, donc, cet après-midi, la nébulosité va être, comme on dit, un ciel poil percé, beaucoup d'éclaircies, mais aussi, beaucoup de nuages, c'est la traîne, donc, tout le pays va être quasiment concerné par ça, sauf, peut-être, sur le sud-est, où on est encore, sous le front actif, qui est en train de passer, mais sinon, tout le pays, là, c'est alternance, nuages, éclaircies, et sans doute, averses, comme on va le voir après. Demain, lundi, donc, jour de l'an, eh bien, on a, c'est toujours couvert, globalement, pas mal, pas mal de nuages, donc, si on regarde la base des nuages, il y aura, vraisemblablement, pas mal de brouillard sur le massif central, des nuages très, très bas, vous voyez, la zone rousse, qui est ici, en tout cas, donc, ailleurs, c'est vraiment, un temps très nuageux, qui, qui va dominer des débats, sur, la majeure partie du pays, à part sur le nord-ouest, on pourra voir quelques éclaircies, demain, dans l'après-midi, toujours, beaucoup de nuages, sauf sur l'extrême sud, où le temps va être, un petit peu plus ensoleillé, et oui, le soleil, a l'air de revenir, sur l'extrême sud, du pays, donc, dans les régions, allant de l'Aquitaine, en passant par, on va dire, le sud de l'Occitanie, et Provence-à-Côte d'Azur, et on va dire, sud Rhône-Alpes, là, on aura, pas mal de soleil, en Corse, en revanche, pas mal de nuages, alors, on va faire le point, maintenant, sur l'accumulation des précipitations, et voilà, la carte, qui nous attend, pour les prochaines heures, comme on peut le voir, beaucoup de pluie, sur toute la nord-ouest, on va dire, grosso modo, la Bretagne, Pays de la Loire, la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, enfin, la Normandie, grosso modo, les Hauts-de-France, là, il va y avoir des pluies, qui vont être, entre modérées et fortes, on va dire, ça va commencer à être, des bons cumuls, là, pour les prochaines heures, tout le nord du pays, donc, l'Île-de-France, en allant jusqu'au nord-est, les pluies vont être, assez modérées, pour les heures qui arrivent, sur tout le sud-ouest, eh bien, il y a pas mal de pluies aussi, surtout sur la partie nord du sud-ouest, en Poitou-Charente, Limousin, l'Aquitaine, par contre, sur l'Occitanie, en allant vers, les Pyrénées, les pluies seront quand même, beaucoup plus faibles, et sur tout le quart sud-est, aussi, les pluies également, beaucoup plus faibles, sous quelle forme, c'est plus, alors, sous quelle forme, vont-elles arriver, donc, je mets à jour la carte, donc, le front, eh bien, passe, actuellement, il est, vous voyez, qu'actuellement, il est entre Lille et Bordeaux, et le sud de l'Aquitaine, donc, au sud de Bordeaux, il passe, grosso modo, et à l'arrière, vous voyez que c'est une agitation, assez importante, qui se met en place, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'averses, donc, elles vont être surtout présentes, en début de l'après-midi, enfin, durant le milieu de l'après-midi, sur tout le nord-ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, donc, en allant jusqu'au haut de France, pour l'île de France, les averses devraient être, un petit peu moins importantes, ici, donc, sur Champagne-Ardenne-Lorraine, l'OTAN devra être, vers l'après-midi, au milieu d'après-midi, encore, enfin, une petite accalmie, après le passage du front, par contre, vous voyez, sur le massif central, le Jura, les Alpes, les Pyrénées, c'est la neige qui va tomber, avec, donc, le passage de ce front. Dans l'après-midi, les averses vont progresser, on voit que, là, quasiment, bonne, toute la, la moitié ouest du pays, on va dire, si on coupe un axe, l'île Perpignan, à l'ouest de cet axe, et bien, beaucoup, beaucoup d'averses, un ciel de traîne, et ce ciel de traîne, va se généraliser, dans la soirée, il fera, très probable, que, vous preniez une averse, dans la fin de l'après-midi, une début de soirée, de ce réveillon, voilà, donc, un ciel de traîne, qui va dominer, la France, quasiment, toute la journée, et demain, lundi, les averses vont continuer, on voit que, que ça continue, demain matin, surtout, sur le quart sud-ouest, vous voyez, un petit peu aussi au nord, mais, demain matin, seront surtout là, les averses, et dans l'après-midi, alors là, on a une réactivation, visiblement, des pluies, sur tout le quart nord-ouest, regardez, avec, vraiment, énormément de pluie, et peut-être même, des averses mélangées, vous voyez que ça a l'air d'être assez instable, tout ça, c'est pas très organisé, enfin, c'est organisé, mais on voit qu'il y a un certain chaos, c'est pas comme le front qu'on a vu tout à l'heure, il y a vraiment, un grand paquet de pluie, avec des, des, comment dire, des cumuls, assez différents, d'une zone à l'autre, d'un moment à l'autre, donc, en tout cas, on a un début d'année, enfin, une année charnière, là, une charnière d'année, on va dire, qui est assez chaotique, avec encore aujourd'hui, beaucoup d'instabilité, et demain, on se réveille avec beaucoup, beaucoup de, comme on peut le voir, de pluie, surtout qui arrive dans la soirée, surtout le car nord-est, voilà, donc, je pense que, si vous avez eu un parapluie à Noël, ben, il risque de se servir, enfin, ça dépend, il risque de se casser aussi, parce que, il risque d'y avoir pas mal de vent, sous ces averses, qui sont extrêmement musclés, donc, la neige, on l'a vu, ici, vous voyez, sur les Alpes, le Massif Central, et les Pyrénées, aussi sur les Hauts-Jura, et un petit peu sur les Bouges, donc, un cumul neigeux, non négligeable, alors, maintenant, la grande question, c'est le vent, bon, la Cape, on l'a faite un peu tout à l'heure, avec Kéronos, je la fais rapidement, mais vous voyez que, bon, il va y avoir un peu d'instabilité, cet après-midi, notamment, lors du passage des averses, mais on l'a vu tout à l'heure, avec Kéronos, donc, qu'on passe tout de suite au vent, alors, les rafales de vent, alors, les rafales de vent, cette carte, c'est le run de 0 heure, donc, elle n'est pas très représentative, parce que, bon, les choses vont quand même se calmer, le gros de la tempête Géraldine est passé, on va passer, donc, plutôt, au, à la carte détaillée, le déroule, pour voir ce qui va se passer, alors, donc, vous voyez que, il va y avoir des bonnes averses, bonnes averses, et sous ces averses, et notamment sur, du côté du Finistère, de la Bretagne, pays de la Loire, en descendant vers le bord de l'Est, ces rafales pourront donner, des valeurs de 85 à 90 km heure, donc, ça va être des bonnes petites rafales, cet après-midi, qui vont toucher le pays, sinon ailleurs, ce sera tout le quart nord-ouest, du vent, jusqu'à 60 km heure, ça va continuer, toute l'après-midi, donc, de la Bretagne au Haut-de-France, un temps très agité, avec beaucoup d'averses, et aussi, beaucoup de rafales de vent, ça va se calmer, dans la nuit, quand même un peu, grosso modo, le vent, vous voyez que ça descend, les valeurs descendent, et demain, donc, on a, on a, à nouveau du vent, qui se réveille, sur la pointe bretonne, dans la soirée de lundi, avec des rafales, on va le dire, sur Bretagne Sud, de l'ordre de 75-80 km heure, mais, à l'intérieur des terres, de la région parisienne, en passant par le centre, jusqu'à Poitou-Charentes-Limousins, et, le Basse-Normandie, des rafales à 60, voilà, donc, le vent va se calmer, quand même, mais, sous les rafales, sous les averses, des rafales de vent, sous les rafales, des valeurs de 90 km heure, comme on peut le voir, c'est une agitation, quand même, pour cette journée de dimanche, les températures, alors, après le passage, de cette zone pluvieuse, qu'est-ce que vont donner, les températures, donc, cet après-midi, de 5 à 15 degrés, 8 à 11 sur le nord-ouest, 8 à 10 sur le nord-est, 8 à 6 à 14 sur le sud-ouest, et 5 à 15 sur le sud-est, en Ile-de-France, il fera de 9 à 10, ah, on perd un petit peu, bon, c'est très, très léger, on redescend légèrement, sous la barre d'Ile-de-de-grés, mais, ça reste très, très, très au-dessus des normales de saison, vous voyez, de moins 1,6 pour la côte d'Azur, on est un petit peu en dessous des normales, et jusqu'à 4 degrés, sur le grand-est, au niveau de température de demain matin, on sera de moins 2 à 11 degrés globalement, 5 à 10 sur le nord-ouest, 5 à 7 sur le nord-est, 3 à 10 sur le sud-ouest, et de moins 2 à 11 sur le sud-est, 6 à 7 degrés, donc, demain matin sur l'Ile-de-France, des températures qui sont toujours, très, très douces, pour la saison, sauf sur la côte d'Azur, où on le sent un petit peu, en dessous des normales, l'évolution des températures, et bien oui, ça repart à la hausse, aujourd'hui, on a eu un petit tassement des températures, on va avoir un petit tassement, et bien, ça va repartir à la hausse, pour la journée de demain, on va regagner 3 degrés à nouveau, et on retrouve, nos fameuses températures, de l'ordre de 12-13 degrés, on repasse au-dessus des 10 degrés, notamment sur l'Ile-de-France, de 6 à 15, 11 à 13 sur le nord-ouest, 9 à 12 sur le nord-est, 8 à 15 sur le sud-ouest, et 6 à 15 sur le sud-est, 11 à 13 degrés sur l'île de France, et enfin, pour terminer, les valeurs d'excédent, d'écart en normal, qui est important, important écart en normal, avec des valeurs jusqu'à 6 degrés, au-dessus des normals, sur les hauts de France, et un tout petit peu faiblard, les températures sur PACA, en moyenne, ce qui fait tomber la moyenne, c'est des valeurs qui sont plus sur l'arrière-pays, puisque vous voyez, sur l'arrière-pays, on est à 8 degrés sur les Alpes de Haute-Provence, 6 degrés sur les Hautes-Alpes, mais ça reste quand même pas mal sur la côte, mais dans l'arrière-pays, il fait un tout petit peu plus froid, ce qui fait un peu tomber la moyenne, sur la région entière, voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, en même temps, j'ai été bavard, on a fait donc le bilan du passage, de cette tempête Géraldine, rassurez-vous, le plus gros est passé, le front est passé, mais il va y avoir beaucoup d'averses, pas mal de vent encore sur le nord-ouest du pays, aussi la douceur, se maintient, malgré tout, avec le passage de ces conditions assez perturbées, c'est ce qu'il faut retenir du temps, de ce dernier jour de l'année, et de ce premier jour du mois de janvier 2024, en attendant, on se retrouvera demain matin, pour un bulletin de prévision à long terme, et ouais, on commence l'année, par un bulletin de prévision à long terme, pour voir, les prévisions, donc, pour les 15 premiers jours, du mois de janvier, d'ici là, je vous souhaite, un très bon réveillon, de, Saint-Sylvestre, et on se retrouve demain matin, à 11h30, pour le bulletin de prévision à long terme, pour le premier bulletin de prévision à long terme, de l'année 2024, d'ici là, je vous souhaite, un bon vent à tous, bye bye, et, C'est parti.